Bonjour à tous, je suis Geoffrey Gillet, je suis créateur des monts sociaux sociales et également le livre du secret des entrepreneurs videurs. Dans cette vidéo, nous allons parler de marketing, mais sans se faire exposer le cerveau. CERVO ! Venez, venez à moi, approchez, n'ayez pas peur. Je vais vous raconter une histoire qui, j'espère, ne vous glaçera pas trop le sang. Cette histoire est celle des trois petits entrepreneurs et du grand méchant marketing. Il était une fois trois amis qui avaient décidé de devenir entrepreneurs. Le temps était venu pour eux de lancer leur grand projet afin de pouvoir vivre de leur activité. Leur meilleur souhaita bonne chance et surtout leur dit qu'ils devaient toujours faire de leur mieux pour réussir. Remplis de vie, d'énergie, nos trois petits entrepreneurs débutèrent leur aventure. Après avoir cherché sur Internet un endroit où ils pourraient trouver un réseau sur lequel ils pourraient communiquer, nos trois entrepreneurs commencèrent à publier. Le premier entrepreneur décida de s'installer sur Facebook. Il se dit que c'était l'endroit parfait, le plus facile pour trouver le succès et commença à publier une fois par jour, histoire de se garder du temps pour regarder des vidéos de chatons trop mignons et de laisser faire le reste puisqu'après tout, il avait mis ses produits, ses services sur sa page et cela devait suffire. Le deuxième entrepreneur décida, lui, de s'installer aussi sur Facebook. Il se dit que si son ami avait fait ce choix, c'est que c'était le bon. Il commença donc à publier chaque jour en expliquant comment son produit, son service fonctionnait. Et donc, du coup, cela lui laissait du temps pour profiter de la vie en attendant que les choses prennent la bonne tournure. Enfin, le troisième, ce format demandera de l'aide, se faisant accompagner. Il publiait à la fois sur Facebook, Instagram, Youtube, se créa même un site web. Il commença à publier. Ce fut long et fatigant. Mais surtout, notre entrepreneur avait à cœur de parler de pourquoi il avait choisi cette activité, ce qui le motivait chaque jour à transformer sa passion en activité professionnelle. Quelques temps plus tard, arriva le grand méchant marketing, qui, à grand renfort de publication à bord de son yacht ou de sa voiture de sport, ne faisait en sorte que les gens viennent à lui, car si les gens ne comprenaient pas l'opportunité qu'il leur offrait, eh bien, il n'avait rien compris. Il alla ouvrir le premier entrepreneur, lui faisant comprendre qu'il devait passer à l'action. Il allait passer à côté d'une magnifique opportunité. Mais notre ami entrepreneur, ayant passé plus de temps à regarder des vidéos qu'à construire une vraie stratégie marketing, il ne voulut pas dépenser ni temps ni argent. Et lorsque le grand méchant marketing souffla sur sa page, elle s'envola comme un fêtu de paille. Notre ami entrepreneur en eut d'autre choix que de retourner à son ancienne vie. Puis, le grand méchant marketing passe à voir notre deuxième entrepreneur, lui expliquant que grâce à lui, il allait avoir une vie de rêve, remplie de richesse et de notoriété. Mais notre entrepreneur, qui savait comment fonctionnaient les choses, fit la sourde oreille. Et lorsque le grand méchant marketing souffla sur sa page, de toutes ses forces, sa page s'effondra comme un tas de bois. Notre ami entrepreneur n'eut d'autre choix, lui aussi, que de s'enfuir. Enfin, le grand méchant marketing s'en allait à rendre visite à notre troisième entrepreneur et vit que ce dernier s'était construit d'une solide réputation, que des dizaines d'entrepreneurs lui faisaient confiance et parlaient de lui en des termes élogieux. Cela lui mit très en colère. Le grand méchant marketing tenta de souffler sur la page Facebook, le compte Instagram, la chaîne YouTube, le site Internet de notre entrepreneur. Mais la stratégie mise en place par ce dernier était tellement forte, tellement emplie de ses convictions, que le grand méchant marketing s'essouffla et dut renoncer. Voilà, cette histoire est terminée. Il m'en reste à vous en délivrer la morale. Trois leçons à retenir de cette histoire. Ne mettez pas vos œufs dans le même panier. Chaque réseau social a son utilité. Facebook pour le ciblage et la portée. YouTube pour le contenu. Instagram pour la proximité. Et votre site web pour faire l'acquisition, en automatique, de prospects qualifiés. Il est important de se remettre en question et sur ne pas penser que vos seules connaissances de votre activité vous amèneront au succès. Et surtout, bien penser que le succès n'est pas constitué de lumière, n'est pas constitué de paillettes et de notoriété. C'est la réussite de vos clients au travers de l'utilisation de vos produits et de vos services qui fera votre réputation et votre succès. Enfin, et c'est certainement la chose la plus importante à retenir, les gens n'achètent pas votre produit, votre service. Ils achètent les raisons pour lesquelles vous les avez créés. Il ne me reste plus qu'à vous saluer, à me draper dans ma solitude et à vous dire à la semaine prochaine.